Cette semaine, en quête, avons-nous jeté à l'eau des dizaines de millions de dollars pour se protéger contre le H1N1 et la grippe aviaire avec un médicament peu efficace. Nous avons trouvé que le Tamiflu avait un effet très modeste sur les symptômes de la grippe. On a dépensé beaucoup d'argent pour ce médicament et il y a eu un sérieux manque de transparence. Et des millions de dollars dorment dans les coffres de nos CPE pendant que les places pour les enfants manquent. Il faudrait commencer à agir parce qu'on est en mode panique. Il y a un boom présentement, il y a un manque de place, les parents sont des victimes. Comment se fait-il qu'il y a de ce réserve aussi élevé et qu'est-ce qu'on veut en faire essentiellement? Bienvenue en quête. Dans la panique des dernières années autour de la grippe aviaire ou du H1N1, on nous a présenté le Tamiflu comme le médicament contre toute pandémie. Si bien que divers pays ont dépensé de véritables fortunes pour en stocker d'importantes quantités, notamment le Canada, qui en a acheté pour plus de 100 millions de dollars au cas où. Dans une enquête journalistique internationale que nous avons réalisée en collaboration avec la télévision suisse italienne et le réseau américain radiophonique NPR, beaucoup de questions se posent sur l'efficacité de ce médicament et ses effets secondaires. Surtout que notre équipe a découvert que des chercheurs qui ont conseillé nos autorités de santé publique étaient en situation de conflit d'intérêts. Enquête sur un médicament qui coûte des millions et qui est au centre d'une immense controverse. Ces boîtes contiennent des millions de doses de médicaments vedettes. Elles sont gardées sous clé dans des entrepôts secrets comme s'il s'agissait de cibles stratégiques. L'ozeltamivir, mieux connu sous le nom de Tamiflu, devrait être notre première ligne de défense contre une pandémie de grippe. C'est notre meilleur médicament en cas de pandémie. On a probablement sauvé des centaines de milliers de vies. Mais le Tamiflu est au cœur d'une polémique concernant son efficacité et ses effets secondaires. C'était vraiment un gaspillage d'argent de stocker le Tamiflu. C'est inquiétant que ça puisse causer une réaction aussi alarmante. L'histoire du Tamiflu en est une de santé publique, de preuves scientifiques, de gains financiers et des zones grises où ces intérêts, souvent divergents, entrent en collision. Elles soulèvent d'importantes questions sur nos connaissances des produits pharmaceutiques et sur l'impartialité des recommandations que reçoivent nos agences de santé publiques. Bien avant la peur des grippes aviaires ou H1N1, le géant suisse Roche et son concurrent britannique GlaxoSmithKline étaient en compétition pour lancer une nouvelle génération de médicaments contre la grippe à la fin des années 1990. Glaxo a produit le Rilenza et de son côté, Roche a acquis les droits de distribution du Tamiflu, un médicament créé par Gilead Sciences. On promettait des traitements révolutionnaires qui empêcheraient le virus de la grippe de se reproduire. La docteure Alison McGeer de l'hôpital Montsinaï à Toronto est une infectiologue réputée. Elle croit depuis les tout débuts que le Tamiflu a des effets bénéfiques significatifs. Il réduit la durée et l'intensité des symptômes de la grippe. Il y a aussi pas mal de données qui indiquent que ces antiviraux réduisent les risques de complications. Mais le Tamiflu est loin de faire l'unanimité. La professeure de pharmacologie Barbara Minces est membre d'un groupe d'experts indépendants qui a évalué le Tamiflu pour le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique. Nous avons trouvé que le Tamiflu avait un effet très modeste sur les symptômes de la grippe, que c'était une différence d'une journée au maximum et aussi que nous n'avons pas vu d'effet sur les complications. Son analyse des études publiées a démontré qu'en revanche, le Tamiflu causait des nausées et du vomissement chez 8% des patients. Ce n'était pas clair que les bénéfices étaient vraiment plus importants que les effets secondaires. Donc, pour la personne, c'est une décision. Est-ce qu'ils préfèrent vomir ou est-ce qu'ils préfèrent avoir une fièvre? Les autorités gouvernementales n'ont pas été impressionnées par ces nouveaux médicaments non plus. La FDA, aux États-Unis, a failli rejeter la Rielenza en raison de la faiblesse des preuves de son efficacité. Et dans une analyse confidentielle, Santé Canada qualifiait les effets du Tamiflu de modestes. Et deux médicaments ont quand même été approuvés en 1999. Au même moment où le Tamiflu a été lancé sur le marché au Canada, des bulletins de l'indice grippal sont apparus sur les ondes de la chaîne anglaise de Météo Média. Rien n'indiquait aux téléspectateurs que c'était Roche qui produisait ces bulletins pour mousser ses ventes de Tamiflu. La marque du produit n'apparaissait nulle part, mais le message était on ne peut plus clair. Malgré tous les efforts de marketing, les ventes ne décollaient pas. Peu de consommateurs étaient prêts à débourser 50 dollars pour le traitement. Mais quelques années plus tard, la chance a tourné pour Roche. Donc, la menace est mondiale et partout, on se prépare à faire face à une pandémie. En 2005, c'était la panique. Des cas de grippe aviaire apparaissaient en Asie. Peu d'humains étaient touchés, mais le taux de mortalité des gens infectés était de 50 %. La peur d'une pandémie avait envahi le globe, et les gouvernements voulaient montrer qu'ils étaient préparés. Plusieurs experts canadiens de la grippe recommandaient de stocker du Tamiflu en cas d'une pandémie. Pour que ces médicaments soient accessibles à suffisamment de Canadiens, on doit absolument en faire des réserves. C'est notre meilleur médicament contre une pandémie, et nous dépendons beaucoup là-dessus. Pour se protéger, chaque Canadien devrait prendre une dose par jour à chaque jour durant les deux vagues d'une pandémie. Mais pourquoi avoir recommandé de stocker un médicament qui, selon la FDA et Santé Canada, ne réduisait les symptômes de la grippe que d'une journée? Le docteur Fred Aoki, un expert de la grippe à l'Université du Manitoba, croyait que les effets des antiviraux comme le Tamiflu étaient sous-estimés. À mon avis, le résultat serait meilleur si les gens commençaient le traitement plus tôt. Pour moi, ces antiviraux pouvaient faire mieux que de réduire les symptômes de grippe d'une seule journée. Et je n'avais pas d'inquiétude quant à la nocivité du produit. Le docteur Donald Lowe est le microbiologiste en chef de l'hôpital Montsinaï de Toronto. Malgré la faiblesse des preuves disponibles à l'époque, il espérait que le Tamiflu puisse être efficace pendant une pandémie. Nous n'avions pas d'alternative. Nous savions que la préparation d'un vaccin prendrait au moins six mois après l'apparition d'une nouvelle souche. Nous avions là un médicament qui avait démontré, en laboratoire et en clinique, qu'il pouvait diminuer la charge virale de la grippe. Nous espérions que ça réduirait le taux de mortalité, les complications et les admissions à l'hôpital. À cette époque, Roche avait fait passer le mot que le Tamiflu pouvait faire tout ça. La compagnie disait même en avoir la preuve. Une étude par un chercheur indépendant, le suisse Laurent Kaiser, qui démontrait que le Tamiflu réduisait les hospitalisations et des complications dues à la grippe, comme les bronchites et les pneumonies. Au Canada, les autorités de santé publique ont dépensé plus de 180 millions de dollars pour stocker des antiviraux, surtout du Tamiflu et un peu de Rilenza. Mais les réserves originales n'ont pas été utilisées, parce que la pandémie de grippe aviaire ne s'est jamais matérialisée. Un gaspillage de fonds publics? Les avis sont partagés. Je pense, en regardant la décision de stocker un médicament, il faut regarder ce que les données cliniques montrent sur les effets, sur les maladies graves, sur l'hospitalisation. Pour Tamiflu, on n'a pas vraiment l'impression que c'était un bon retour pour l'investissement. Même si ça semble coûteux, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une assurance qui en vaut la peine, que ce n'est pas rentable, que nous ne devrions pas le faire. La santé financière de Roche, elle, s'est améliorée de façon considérable. Les ventes de Tamiflu ont atteint plus de 2 milliards de dollars en 2006, en grande partie grâce aux contrats de stockage gouvernementaux. Mais à la même époque, des rapports troublants commençaient à émerger du Japon. Jusqu'à l'alerte de la grippe aviaire, le Japon était le seul pays au monde où le Tamiflu était populaire et utilisé sur une base régulière. 80 % de la production mondiale était vendue ici. Le pédiatre d'Osaka, Keiji Hayashi, a prescrit du Tamiflu, jusqu'à ce qu'il a commencé à constater des effets étranges chez certains de ses patients. Je me rappelle du cas d'un enfant de 2 ans qui a soudainement saisi une paire de ciseaux et qui s'est mis à courir comme un fou. Ou une mère qui a passé la nuit entière à croire qu'une gomme à effacer géante la pourchassait et l'attaquait. Son mari ne croyait pas que le médicament pouvait être la cause de ses hallucinations. Alors il a pris, lui aussi, un comprimé afin de vérifier. Soudainement, il s'est senti flotter au-dessus des nuages. En février 2005, dans un appartement en banlieue de Nagoya, le fils de 14 ans de Ryuko Atano faisait de la fièvre. Elle l'a amené chez un médecin. Le médecin a diagnostiqué une grippe de type A et a prescrit du tamiflo. En fin d'après-midi, Koé s'est endormi dans sa chambre. À un moment donné, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Koé n'était plus dans sa chambre. Alors je suis allée sur le palier. Mes voisins étaient en émoi. On m'a dit qu'une personne était tombée de l'immeuble. Je ne pensais pas que ça pouvait être Koé. Mais puisqu'il n'était pas dans l'appartement, je suis descendue dans le stationnement et j'ai découvert qu'il s'agissait de mon fils. Depuis la mort de son fils, elle et ses proches se réunissent pour commémorer son anniversaire. Au Japon, il y a eu plus de 700 cas rapportés d'effets neuropsychiatriques chez des patients qui avaient pris du tamiflu. Parmi ces cas, il y a eu huit décès. Mon fils avait déjà attrapé la grippe plusieurs fois, mais jamais il ne s'était comporté d'une façon étrange. Je suis furieuse qu'ils puissent encore prétendre que le tamiflu est sans danger. Il est souvent difficile d'établir un lien causal entre un médicament et des effets secondaires. Mais par mesure de prudence, les autorités japonaises ont émis un avertissement en 2007 de ne pas administrer du tamiflu aux jeunes de 10 à 19 ans. En raison des cas signalés au Japon, la FDA et Santé Canada ont exigé que Roche ajoute un avertissement supplémentaire sur la liste des effets secondaires du médicament. Mais pour les autorités nord-américaines, ça semblait être un problème japonais parce que très peu de cas étaient rapportés ailleurs. Les enfants japonais étaient-ils donc si différents des autres? Après la pause, les conclusions des études sur le tamiflu sont-elles impartiales? Ce sont des employés ou des universitaires payés par la compagnie qui ont rédigé les études. Donc nous n'avons aucune évaluation indépendante de ce médicament.